... Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec le bonheur. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 13e dimanche ordinaire de l'année A. En ce jour, le Seigneur nous invite à l'hospitalité envers des personnes qui nous envoient, envers ses messagers. Oui, celui qui accueille un envoyé de Dieu reçoit toujours une grande récompense. Quelle est la qualité de l'accueil que nous réservons à l'envoyé de Dieu, aux messagers de Dieu, aux prêtres, aux religieuses, aux religieux. Qui viennent envoyés par Dieu. Au cours de cette célébration, chez Frères et de son Christ, nous allons prier avec Jospène, avec Joachim. Jospène, qui demande cette messe en nation de grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir dans sa vie. Et surtout, pour demander au Seigneur de l'accompagner, de le guider, de le conduire dans son 30e anniversaire de son existence sur la terre. Que le Seigneur lui montre sa volonté et lui donne la force de l'accompter. Nous prions aussi avec Marie-Thérèse Mathieu, qui demande cette messe en nation de grâce pour son entreprise, pour sa famille, pour Camélia, Marie, pour Sandra, pour Amandine, pour Gainzine. Nous prions avec tous les jeunes et qui demandent cette messe pour offrir au Seigneur leur projet de grâce. Notamment, François, Carissa, Oski, Franck, Brice, Martial, Gaudouine, Alessandre, Cyril, Michel et tous les autres jeunes qui confient à Dieu leur avenir. Nous prions aussi pour les malades, Pascal Zogon, que le Seigneur le délivre. Nous prions pour Papa Camden, Jules, pour Papa Glenn Zéphirin, pour Papa Clément, pour Papa Jean-Baptiste, Frères et Sœurs. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant un moment de pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, Frères et Sœurs, que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par mission. Oui, j'ai péché en pensée, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Jérale, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes Frères et Sœurs. Je prie pour moi, le Seigneur, mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse, miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Je prie pour moi, le Seigneur, mon Dieu. 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 Sous-titrage ST' 501 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 de l'année A. Et si vous l'avez bien constaté, la parole de Dieu de ce dimanche nous parle de l'accueil, de l'accueil, la qualité de l'accueil qu'on réserve à l'homme de Dieu, que nous devons réserver à l'homme de Dieu. L'accueil c'est quoi? L'accueil c'est ouvrir son cœur à celui qui vient à nous pour le mettre à l'aise, pour lui offrir une condition qui permet qu'il soit heureux. Nous voyons cela déjà dans la première lecture que nous avons écoutée, tirée du deuxième livre des rois. Il s'agit de l'accueil d'une femme riche, d'une femme riche à Souna, qui accueille Élisée chez elle. Élisée passait par là et la femme a remarqué Élisée qui était en train de passer. Et elle a supplié Élisée de venir manger chez elle, de venir manger chez elle. Et Élisée est venue, il est entré dans la maison de cette femme et la femme l'a accueilli de la meilleure des manières, en lui donnant à manger, en lui montrant son amour. Et il était heureux, il était content. Il était heureux, il était content. Accueillir quelqu'un, c'est lui offrir des conditions qui vont lui permettre d'être heureux, d'être content. Voilà comme cette femme avait réservé un accueil chaleureux à Élisée. Élisée s'arrêtait chaque fois qu'il passait par là pour manger quelque chose. Alors, la femme là a dit à son mari un jour, « Monsieur, comme tu vois là, cet homme, j'ai remarqué que cet homme qui s'arrête chez nous chaque jour en passant est un homme de Dieu. » Alors, construisons-lui une chambre, équipons-la correctement pour que son accueil, pour qu'il se sente davantage heureux chez nous. Oui, l'amour pour lui a grandi. Chaque jour, nous devons veiller à ce que notre amour pour notre frère, pour notre prochain grandisse, pour qu'il soit heureux, pour qu'il se trouve heureux chez nous, et qu'il ait le goût de venir toujours chez nous. Alors, le prophète Élisée, en passant une autre fois, a trouvé qu'on lui avait construit une maison, on a équipé en y mettant, en y installant le lit, la table, tout ce qu'il lui faut pour son bonheur. Il était touché. Il a découvert la profondeur de cet amour et il a appelé son serviteur, lui posant cette question, « Que pouvons-nous faire pour que cette femme soit vraiment heureuse ? » Et son serviteur lui dit, « Alors, comme vous voyez là, cette femme-là n'a même pas d'enfant, elle n'a même pas d'enfant. » Alors, le prophète Élisée demande à son serviteur d'appeler la femme. Et la femme est venue, le prophète Élisée lui a dit, « L'année prochaine, à la même période, l'année prochaine, à la même période, tu vas tenir un enfant-gaçon dans tes bras. » Et c'est ce qui était arrivé. Voilà, chez Frère de Saint-Christ, la plus grande récompense, la récompense de cette femme qui a accueilli. Quand tu accueilles un service de Dieu, tu es récompensé. Cette récompense n'est pas comptée comme un, deux, trois, quatre, cinq, six mille francs, un milliard, non. Dieu nous donne en abondance. Quand Dieu veut te récompenser, il te récompense en abondance, sans compter. Et la plus grande récompense que Dieu veut te donner. Toi qui l'accueilles dans son cœur, dans ton cœur, toi qui accueilles Dieu dans ton cœur, c'est la vie éternelle. Accueille Jésus dans ton cœur, il te donnera la vie éternelle. Accueille Jésus dans ton cœur, il te donnera la vie éternelle. Quand je dis « Accueille Jésus dans ton cœur », les gens vont dire « Non mais je ne crois pas Jésus, comment je vais te l'accueillir dans mon cœur ». Jésus te dit qu'il est devant toi. Jésus te dit, chaque fois que tu accueilles celui qui t'envoie, c'est lui-même Jésus que tu accueilles. Écoutons-le. Qui vous accueille ? M'accueille. Parlons de ses disciples. Qui accueille les disciples de Jésus ? Accueille Jésus lui. Lui-même. Qui accueille les disciples de Jésus ? Accueille Jésus lui-même. Qui m'accueille ? Accueille celui qui m'a envoyé. Or, celui qui accueille Jésus, tu accueilles celui qui a envoyé Jésus. Celui qui a envoyé Jésus c'est qui ? C'est Dieu le C'est Dieu qui a envoyé Jésus Si tu refuses d'accueillir Jésus, tu as refusé d'accueillir Jésus La chaîne va plus loin que ça Si tu refuses d'accueillir celui Que Jésus t'a envoyé Tu as refusé d'accueillir Jésus Et si tu as refusé d'accueillir Jésus Tu as refusé d'accueillir Dieu Alors chers frères de son Christ Ne ferme pas ta porte A l'étranger Tu risqueras de l'enfermer C'est l'ange du saint C'est vrai, accueillir Demande une certaine Assesse Demande un sacrifisme Pour accueillir quelqu'un chez toi Il faut accepter De céder quelque chose De toi De lui céder un verre d'eau Il faut accepter de partager Ta nourriture avec lui Il faut accepter de lui céder Une chambre de ta mère Il faut accepter quelque chose Dans ce tonneau bien propre De laver Avec ses chaussures Et que pas de Jésus Il faut accepter De partager ton confort Avec lui Oui C'est comme ça C'est de cette manière là Que tu accueilles L'amour L'amour Et sacrifice N'est-ce pas Et Jésus C'est sacrifié Pour nous N'est-ce pas Pour nous montrer Comment nous aussi Nous devons nous sacrifier Pour nos frères et nos soeurs Cette femme riche De la première lecture Nous a montré Comment nous devons nous sacrifier Ils sont un sacrifier Pour nous et nos prophètes Élysées Au point de lui construire Une salle sur la terrasse Et l'équipe L'équipe Donc c'est comme ça Que tu dois mettre Ton argent en valeur Pour mettre tes frères et soeurs A l'aise C'est-ce pas Pour qu'ils soient Qu'ils se sentent accueillis L'est-ce pas Oui Chers frères et soeurs Aujourd'hui Dans notre monde Les gens ont peur D'accueillir Vraiment Les gens ont peur D'accueillir Quand tu as ça Et tu vois ton frère Se présenter à toi Qu'est-ce que tu dis Oh Il est chiant Un petit gosse Il dérange Il dérange Il dérange Hein Quand tu as le soin Tu as soif Tu n'as qu'une bouteille De jus De soif Et tu vois ton frère Dans ton avis Tu as-tu tenté De prendre et de garder Tu as quoi attendre Quand tu vas Partir Partir Que tu sortes ça Et que tu vois Tout Tout ça Dans un monde De matérialisme Dans un monde De l'individualisme Dans un monde D'égoïsme Le Seigneur Nous propose L'accueil Il faut Accueillir Si tu accueilles L'un de ses petits En sa qualité De disciple Amen Je vous le dis Non Il ne perdra Celui qui accueille L'un de ses petits En sa qualité De disciple Amen Je vous le dis Non Il ne perdra Pas ça Un bon Accueillons Nos vrais Saint-Christ Accueillons Celui Que le Seigneur Nous Envoie Accueillons Nous les uns Les autres Avec amour Au fond Au cœur Ne soyons pas chiches Ne soyons pas si matérialistes Ne soyons pas égoïstes Ne tombons pas dans l'égo-centrisme Ne tombons pas dans le calcul Dans le plan Au point de perdre nos frères Au point de perdre La grâce Que le Seigneur vient te donner Dans ta maison Dès aujourd'hui Prenons la résolution D'accueillir Ne ferme pas ta porte A l'étranger Ne ferme pas ta porte A ton frère Et à ta soeur Tu risqueras De la fermer Sur l'ange du Seigneur Qui vient te visiter Ce que le Seigneur envoie Les prêtres Ils ne viennent pas Vous appauvrir Ils viennent vous enrichir Ce que le Seigneur vous envoie Ils viennent vous enrichir Avec la parole de Dieu Avec les sacrements Accueillez-les En Indonésie Vous savez En Indonésie Les gens ont une culture Ils donnent beaucoup aux prêtres Ils donnent beaucoup aux hommes de Dieu Pourquoi ils savent ? Parce qu'ils savent que L'homme de Dieu Est envoyé par Dieu Quelqu'un ne peut pas se lever un matin Et venir Je prêche Il va devenir prêtre Il va devenir prêtre de lui-même Non C'est trop de sacrifices C'est pas facile Hein ? C'est trop de sacrifices Donc Mais quand tu deviens prêtre C'est parce que Vraiment Dieu l'a Et Les Indonésiens Ceux-là seront heureux Parce qu'ils ont reçu Quelque chose Ils vont prier Pour celui qui leur a donné Cela Et quand ils vont prier Les grâces vont le tomber Sur 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 toi Donc vous voyez Que accueillir Accueillir l'homme de Dieu C'est plutôt accumuler Les grâces Mais beaucoup de gens Ne le savent pas Que le Seigneur Passe sa parole Et aujourd'hui Nous ouvre les yeux Pour que nous changeons Notre manière D'accueillir Loué soit Jésus Christ Amen Frères et Sœurs Levant nous Et professons notre foi Jésus Christ Vraiment Dieu C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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